Le mois sans tabac qui vient de démarrer aujourd'hui 1er novembre, sans tabac mais pas sans puff. La puff c'est cette cigarette électronique qui fait fureur, qui fait un tabac chez les jeunes. Elle souffre comme un bonbon, la puff est une petite cigarette électronique emballée, jetable, disponible dans toutes les couleurs et tous les goûts, milkshake, fraises, ananas, glacés, mais qui pour la plupart contiennent quand même de la nicotine, entre 0,09 et 0,17%. Une puff équivaut donc à fumer 40 cigarettes. On ne compte pas les vidéos sur les réseaux sociaux d'adolescents et d'adolescentes en train de puffer. Salut les amis, je viens de recevoir ma commande WePuff. J'ai ananas glacée, ment glacée, litille glacée, menthe fraîche. Donc il faut croire que ça donne un air cool, c'est en tout cas un look accessible, bien plus accessible que le paquet de cigarettes, entre 8 et 10 euros suivant les marques ou les modèles. On les retrouve partout, en supérette, dans la grande distribution, et sur les réseaux sociaux, les revendeurs de puffs ont pignon sur rue et font leur publicité à coup de nuages de fumée, de promotions comme cette vidéo. Ici, vous allez voir sur une petite pancarte, un petit flyer, 10 euros. Les 1500 puffs, entendez donc les 1500 bouffées de cigarettes électroniques, malgré le logo qu'on peut voir, interdit au moins de 18 ans, car oui, elles sont interdites aux mineurs. Elle a tout pour séduire les adolescents. L'été dernier, nos reporters s'étaient rendus devant un lycée parisien pour interroger ses amateurs de petites cigarettes électroniques. Je pense avec des différents goûts, parce que c'est un peu comme les bonbons, et les gens aiment les bonbons. Il y en a qui trouvent que ça fait plus âgé peut-être, puisque c'est comme les cigarettes, ça fait plus adulte. Ça peut être addictif, parce qu'il y a plein de goûts, et on a envie de tout goûter. Je trouve que certains fument pour le style, surtout devant le lycée, mais moi j'aime bien les goûts qu'ils proposent. Le lycée glacé, c'est très populaire auprès des jeunes. Bonsoir, professeur Loïc Josserand, médecin spécialisé en santé publique et président de l'Alliance contre le tabac. Je vous voyais hausser les sourcils en voyant ces images. Ces peuples vous demandaient purement et simplement leur interdiction, parce qu'elles sont responsables de ce que vous appelez une épidémie pédiatrique. Expliquez-nous. C'est une épidémie pédiatrique. Avez-vous vu l'âge de ces enfants, ou quasi-enfants, qu'on vient de voir à l'écran, et qui tous nous expliquent que c'est un truc super cool, que c'est sympa, etc. On est véritablement là, face à cette épidémie pédiatrique qui prépare déjà la prochaine génération de fumeurs. C'est-à-dire qu'on est sûr que ces jeunes puffers, il y a de très fortes probabilités pour qu'ils deviennent des fumeurs. Je suis scientifique. Il y a de la science derrière. Il y a des méta-analyses qui ont été faites encore même très récemment, qui analysent une grande part de la littérature scientifique sur le sujet. Un jeune qui n'a jamais fumé, qui commence avec une cigarette électronique de ce type-là, aura 3-4 fois plus de chances de devenir fumeur. Donc c'est écrit. C'est malheureusement écrit. On sait déjà qu'une majorité d'entre eux va derrière passer à la cigarette, et puis ensuite, ils se sont accrochés pour les 20 ou 30 prochaines années. On nous explique pourtant que ces produits sont moins dangereux que les cigarettes pour adultes. Ce n'est pas vrai ? Ce n'est pas vrai. Ils font rentrer dans quelque chose d'autre. Ils font rentrer dans le tabagisme. En réalité, ce qu'on a en face de nous aujourd'hui, c'est un marché de la nicotine. Derrière ces produits, on voit maintenant sortir du bois les industriels du tabac qui adaptent leurs produits à cette mode de la puff, qui mettent un argent de fou sur le marketing, sur les réseaux sociaux. Pour ne pas le citer, British American Tobacco a mis 1,2 milliard de livres sterling sur TikTok pour 5 ans, pour aller chercher les influenceurs. Sur TikTok, clairement, on ne va pas chercher des gens qui ont envie de se sevrer. Clairement. Et quand on propose des parfums melon, banana, ici, marshmallow, je regrette. Ce n'est pas là que les fumeurs qui ont déjà 20, 30 ans de tabagisme, ce n'est pas ce qu'ils vont aller consommer de prime abord. Interdit au moins de 18 ans, théoriquement à la vente. Or, c'est quasiment libre-service. C'est quasiment du libre-service. Nous venons de faire une étude avec BVA, on se rend compte qu'un adolescent sur 10, entre 13 et 16 ans, en achète sans problème. Un sur 10. Et 13% en consomment régulièrement. Donc, ça se vend, comme ça a été dit dans le reportage très bien, en supérette, en bureau de tabac, personne ne vérifie l'âge de ces enfants. Ça veut dire que les pouvoirs publics ont baissé les bras ? Ça veut dire que tout le monde s'en fiche, ferme les yeux, il y a un déni général ? Ça veut dire qu'on n'a jamais mis dans ce pays, on n'a jamais mis en application cette règle qui interdit le tabagisme, l'achat du tabac et des produits du tabac au moins de 18 ans. Je veux dire, si on arrêtait, on ne devient pas fumeur au-delà de 18 ans. 90%, et ça, toutes les études le montrent, 90% des fumeurs ont commencé avant l'âge de 18 ans. Parce qu'on prend l'habitude ? Parce qu'on prend l'habitude, parce qu'il y a aussi tout un imaginaire autour du tabac construit par l'industrie depuis maintenant plusieurs décennies, où c'est cool. Si on est un homme, ça donne une image de masculinité forte. Pourtant, on voit la cigarette disparaître dans les publicités, il n'y en a plus du tout au cinéma. Il n'y en a plus au cinéma ? Il y en a beaucoup moins qu'avant. Au cinéma, on fait disparaître des pipes. Non, 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 je vous assure. L'utilique ne fume plus, on l'a effacé la cigarette. Non, non, non. Allez regarder le site de la Ligue contre le cancer qui vient de faire un travail. Il y a en moyenne, sur chaque film français, 3 à 4 minutes de tabagisme. Donc, c'est les lobbies qui sont plus puissants ? Alors ça, je ne sais pas. Je ne parle pas du cinéma, mais en règle générale. Je n'ai jamais vu aucun contrat liant l'industrie à ce... C'est certainement bien caché. Je n'ai jamais vu un contrat qui puisse associer les deux. Mais on peut quand même s'étonner dans un certain nombre de scènes. Mais regardez, quand vous regarderez un film la prochaine fois, posez-vous la question de est-ce que la clope est nécessaire dans ce film-là ? Qu'on me montre un film de Gainsbourg avec des scènes de tabac, je trouve ça complètement normal. Et je trouverais même totalement anormal que ça ne soit pas le cas. En revanche, il y a certains films, moi j'en ai en tête un, où on a une femme enceinte qui est sur le point d'accoucher, qui est dans un couloir d'hôpital et qui est en train de fumer dans le couloir de l'hôpital. Et c'est quelque chose qui a été sur tous les écrans de France 2 il y a encore quelques mois. Le meilleur moyen tout de même de limiter le tabagisme, c'est d'augmenter le prix du paquet de cigarettes. Ça, ça reste le levier numéro un. C'est le levier numéro un. C'est celui qui est préconisé par l'OMS. C'est une des meilleures solutions que l'on ait à notre disposition. Il faut avoir une trajectoire fiscale qui soit ferme, qui soit progressive, mais fortement progressive. C'est-à-dire que nous aujourd'hui, ce que nous demandons au pouvoir public, c'est d'avoir un paquet qui soit à 15 euros en 2027, mais en l'annonçant directement. Parce que si on ne l'annonce pas, on va avoir des augmentations régulières, sauf que le fumeur ne va jamais intégrer le prix final. Si on annonce un prix final, ça a une vertu pédagogique. En se disant, ah ben oui, dans tant d'années, ça va être à tel prix, il faut que je m'arrête. Avec le risque de favoriser la contrebande, c'est toujours le même débat ? Non, 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 ça, c'est pas un vrai débat, ça. Aujourd'hui, la contrebande, elle est... Les seules données qu'on ait réellement sur la contrebande, c'est celles qui sont produites par l'industrie du tabac, à travers des enquêtes dont la méthodologie est complètement remise en cause. Et régulièrement sur ce chiffre de contrebande, on vient nous expliquer qu'il y a des fumeurs cachés en France. Il n'y a pas de fumeurs cachés en France, il y a Santé publique France, qui fait des études tous les ans pour avoir le nombre de fumeurs calculés de façon scientifique, et ça n'est pas les données commerciales ou pseudo-commerciales de l'industrie du tabac qui permettent de savoir combien il y a de fumeurs dans ce pays. C'est Santé publique France, c'est son job. Alors le prix, ça peut dissuader de fumer, mais il y a des éléments qui peuvent motiver à arrêter de fumer, notamment les effets qui sont quasi immédiats quand on décide d'arrêter de fumer, puisque j'ai vu qu'au bout de 20 minutes, le rythme cardiaque revient à la normale. En 8 heures, le corps élimine la nicotine. 72 heures après, les poumons retrouvent du souffle. Et bref, en un an, le risque de faire une crise cardiaque est divisé par deux. Donc tout l'enjeu, c'est de réussir à ne pas replonger. Donc là, on est dans le mois sans tabac, c'est 30 jours sans tabac. C'est ça le défi ? C'est ça le défi. Et ça donne 5 fois plus de chances ? Et ça donne 5 fois plus de chances d'arrêter de fumer à la fin du mois. Si on a tenu ce mois, on a 5 fois plus de chances de s'arrêter. Et si on ne s'arrête pas, il ne faut surtout pas se décourager, parce que le sevrage, c'est quelque chose qui prend du temps. C'est une démarche qui se construit. Et si on a, entre guillemets, raté au mois de novembre, ça sera peut-être le mois de décembre, ça sera peut-être le mois de janvier, avec les bonnes résolutions. Mais en tout cas, ça viendra. Et si on est dans la démarche d'arrêt, on s'en sortira. Merci. Merci.